Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ongles et c'est un haul, c'est le haul Beauty Luxe, voilà depuis le temps que vous l'attendiez et que moi aussi au passage, ça y est j'ai enfin tout reçu. Je suis désolée d'avance pour ça mais comme vous devez sûrement l'entendre, il pleut très très fort dehors et donc avant d'arriver je me suis pris l'associé sur la tronche. Donc du coup toutes les boucles ne sont plus donc voilà, écoutez on va faire avec, de toute façon on est un petit peu obligé. Mais revenons au sujet, donc je vous disais le haul Beauty Luxe, si vous ne l'avez pas vu je vous le mets juste ici mon vlog quand je suis allée donc à la rencontre de Beauty Luxe France et donc à la rencontre de Virginie. J'avais sur place passé une commande, j'avais eu une partie de ma commande qu'elle avait et le reste fallait qu'elle commande mais on a eu pas mal de soucis avec la poste etc. Mon premier collier a été perdu ou volé on ne sait pas, bref il a fallu en renvoyer un autre donc voilà ça a pris pas mal de temps mais ça y est j'ai enfin tout et je suis super super contente. Voilà en tout cas j'ai tout swatché sur le nuancier aussi donc ça m'a pris un petit peu de temps avant de filmer la vidéo mais au moins vous allez pouvoir vraiment voir le rendu des vernis qui sont magnifiques mais vous allez voir ça tout de suite. Écoutez je pense que je ne porte pas le bus et puis on va commencer. Allez c'est parti, let's go ! Avant toute chose je tiens vraiment à remercier Virginie qui est la première ambassadrice France mais surtout la gérante de Beauty Luxe France qui m'a mis pas mal de cadeaux dans mon colis donc vraiment un grand merci à elle et surtout un grand merci car elle a pu nous créer un code promo de 10% donc sur beautylux.fr je vous l'avais déjà dit dans mon vlog je vous le mets de toute façon à chaque fois en story à l'une sur mon Instagram si vous ne me suivez pas encore maena.up voilà vous avez toujours toutes les infos qui sont sur Insta mais sachez que voilà grâce à elle elle nous a créé un code promo donc c'est maena avec un M majuscule et vous avez 10% sur votre commande donc sur beautylux.fr je reprécise en fait il me semble qu'il faut que vous le rentrez, vous rentrez ce code dans code ambassadeur je crois puisqu'il n'y a pas d'autres cases avec code réduction ou etc donc il me semble que c'est bien ici et ça fonctionne très très bien voilà donc si vous voulez n'hésitez pas à profiter des 10% déjà que les prix sont bas alors là vous avez encore plus des prix bas donc franchement que demander de plus c'est vraiment un très très grand merci à elle. Allez c'est parti on commence maintenant le haul. Pour tout vous dire je ne sais même pas par quoi commencer tellement il y en a voilà je vais commencer il n'y a pas d'ordre précis mais je commence vraiment parce que j'ai mis le plus proche de moi donc le premier c'est la teinte JS01 qui sont en fait des paillettes, je ne sais même pas dire la couleur c'est juste magnifique quoi il y a plusieurs reflets, il y a du doré, il y a un petit peu du vert j'ai l'impression franchement c'est juste magnifique l'application est top j'ai rien à dire, une super opacité, une super pigmentation, franchement les vernis je les adore j'ai juste remarqué quand même que sur certains vernis ils sont un peu plus épais que ceux que j'ai ou que j'avais en tout cas voilà il y a certaines formules qui sont un petit peu plus liquide que d'autres ça ne change rien du tout les vernis restent tout à fait superbes j'ai envie de dire voilà qu'ils soient un peu plus épais ou non et c'est pas parce qu'ils ont une consistance plus épaisse quand vous l'appliquez qu'ils sont plus épais sur l'ongle pas du tout voilà mais je tiens quand même à le préciser certains voilà je trouve que la texture a un petit peu changé pour certaines couleurs après peut-être que ça dépend du pigment bref je tenais juste à le mentionner mais ça reste d'excellents produits ça c'est clair et net donc la première c'est la JS01 qui s'appelle Golden ensuite j'ai CH12 qui est un vernis holographique qui est en fait un petit peu un marron holographique c'est très joli je trouve que ces couleurs là on ne les retrouve pas ailleurs et franchement pour le prix ça vaut tellement le coup quoi pourquoi s'en priver et en fait j'ai pris dans cette gamme donc holographique le CH01 qui est un argent holographique que je trouve sublime mais le truc c'est que je l'avais déjà mais il avait été sous un autre nom c'était le numéro 283 que j'avais déjà que j'avais commandé à l'époque sur AliExpress et c'est vrai que Virginie m'avait dit qu'il va y avoir enfin qu'il y avait certaines gammes qui se renumérotaient ou qu'on renommait parce qu'il y avait beaucoup trop de chiffres voilà 283, 500 ou je ne sais plus exactement enfin voilà au niveau des chiffres ça allait trop loin donc il est renuméroté avec des lettres et donc le CH01 je l'ai déjà je voulais vous le garder pour le concours puisque voilà si vous ne savez pas je suis en train d'organiser un concours qui devrait être d'ailleurs bientôt enfin en ligne sur Instagram donc vraiment n'hésitez pas à venir sur Instagram je voulais vous le garder mais en fait c'est que je vous l'avais déjà pris en double pour le concours donc il m'en reste encore un autre voilà je le garde pour plus tard peut-être pour un autre concours mais voilà je vous spoil un peu sachez qu'il y aura quelques produits Beauty Luxe dans ce concours voilà j'en dis pas plus mais restez connectés ensuite j'ai pris ces deux autres vernis c'est le OP01 et le OP05 ce sont des paillettes assez grosses alors là dans le poil se ressemblent mais sur tips elles sont quand même assez différentes ce sont de très belles paillettes je trouve qu'on dirait un petit peu des genres de paillettes un peu flakes j'ai voulu moi les mettre sur un nuancier à trois doigts pour pouvoir les mettre sur le noir sur du blanc et en transparence pour qu'on puisse voir un petit peu sur une couleur ce que ça peut donner voilà je trouvais ça très très beau et on peut vraiment voir la différence quoi sur le blanc et sur le noir ce que ça peut ce que ça peut donner comme ça ressort dans le même style j'ai le numéro 192 alors je sais pas si justement lui il est pas en train d'être renommé ou autre parce qu'il ressemble énormément quand même à ceux que je vous ai présenté juste avant pareil donc ce sont des paillettes un petit peu plus épaisse que j'ai également mis sur du noir du blanc et en transparence pour voir un peu ce que ça donne et elles elles ont aussi des reflets un petit peu vert bleu violette enfin franchement c'est vraiment trop trop beau et rien que dans le pot moi ce petit carré ouvert je trouve ça tellement tellement beau enfin voilà j'adore elles sont vraiment juste magnifiques j'ai pris aussi d'autres paillettes mais dans un style totalement différent là ça fait plus un côté un petit peu presque irisé c'est la CR01 et la CR06 dans la gamme cristal et j'ai fait exactement la même chose que pour les autres j'ai mis sur un nuancier à trois doigts avec du noir du blanc et en transparence pour qu'on puisse vraiment se rendre compte de ce que ça donne sur différentes couleurs enfin en tout cas sur du noir du clair et du transparent et je les trouve sublimes franchement je trouve ça sublime ça a vraiment des reflets enfin son canon quoi le 01 il a des reflets un petit peu en fait violet mais aussi vert champagne je pourrais pas vous dire c'est vraiment trop trop beau et le 06 il est vraiment plus dans le rose gold un petit peu violet franchement je les trouve mais tellement beau mais mon préféré entre les deux c'est le CR01 je trouve qu'il a des reflets de dingue quoi c'est trop trop beau quoi on va rester un petit peu dans le même esprit un petit peu irisé paillettes de toute façon c'est la même gamme c'est la gamme cristal mais celle là enfin ces vernis là sont les AU j'ai le 01 02 03 04 voilà j'ai pris les 4 je les trouve juste sublimes ils ont des reflets mais de ouf en fait c'est vraiment ça fait duochrome le AU 02 il est magnifique il fait vert un peu orange enfin trop 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 beau voilà ils ont vraiment des reflets de dingue et ceux là c'est pareil je les ai mis aussi sur du blanc du noir en transparent mais il me semble de toute façon que cette gamme cristal elle est conseillée à mettre sur du noir ou sur du blanc il me semble et principalement du noir c'est là où ça ressort en fait le mieux où vous avez le plus de reflets ou en transparence aussi on le voit assez bien les différents reflets mais c'est vrai que sur le blanc ça fait un petit côté un peu irisé presque un effet un peu sirène mais voilà sans plus mais sur le noir ça ressort de ouf et vraiment ça fait des reflets j'espère vraiment que ça ressortira bien à la caméra parce que ça fait des reflets là le 01 il a du vert du bleu selon que vous tournez le 02 c'est du rose du champagne du vert du jaune le 03 pareil c'est un bleu vert violet et le 04 c'est vraiment un bleu profond un violet profond c'est des reflets doux franchement je ne pense pas avoir déjà vu des vernis avec autant de reflets aussi beaux dans d'autres marques vraiment je ne crois pas avoir déjà trouvé ça c'est juste ouf ensuite j'ai pris aussi des cat eyes et des 9D j'ai pris deux 9D et deux cat eyes pour les 9D c'est les M9 j'ai pris le 02 et le 04 sur ceux là vous n'avez pas le petit carré en transparence voilà je pense qu'avec le fait magnétique et les UV la lumière ou peu importe ça peut vraiment un petit peu modifier peut-être les pigments à l'intérieur donc voilà ils ne sont pas ouverts j'ai fait comme sur mes autres nuanciers 9D j'ai fait en trois doigts pareil sur une base noire par contre pour bien que ça ressorte et j'ai fait différents effets et franchement ils sont trop trop beaux voilà on a le 02 qui a des reflets en fait violet vert et le 04 qui est un petit peu dans le rouge avec un peu de doré jaune un petit peu de vert enfin voilà ce sont vraiment des reflets mais voilà j'adore franchement je suis trop fan moi des vernis beauty luxe je suis vraiment super fan et pour les cat eyes j'ai le MY02 et le MY11 c'est pareil vous n'avez pas la petite ouverture c'est vraiment tout plein et par contre sur ces deux là il ne faut pas mettre de base noire en dessous j'ai voulu tenter avec la base noire et en fait ça faisait quasiment pas de reflet quasiment rien en fait on ne voyait pas le vrai rendu final des deux vernis qui sont plus magnifiques puisqu'en fait vous avez un fond pour le 02 un peu violet et du coup vous avez l'oeil au milieu qui est fou qui est canon quoi qui est canon ça fait un petit peu du marron doré avec un peu de rose et le MY11 lui c'est vraiment un violet bleu beaucoup plus profond et le petit trait un petit peu oeil de chat qui est un peu plus marronné voilà ceux là vraiment je ne vous conseille pas de les mettre sur une base noire ils sont vraiment tellement tellement magnifiques sur une base comme ça et même sans faire le cat eyes franchement quand je l'applique comme ça j'avais limite envie de le laisser ça faisait des reflets de fou de fou pardon donc vraiment ils sont vraiment trop trop beaux autant en effet cat eyes que autant sans effet ils sont canon ensuite on a toute une gamme qui font partie des cadeaux qu'elle m'a offert vraiment merci beaucoup qui sont juste magnifiques et en fait c'est une gamme donc on a 5 vernis qui ont un petit peu des reflets un petit peu nacrés irisés à l'intérieur ils sont sublimes on a le 237, 239, 240, 244 et 246 je les trouve trop trop beaux justement cet effet hyper lumineux à l'intérieur c'est vraiment magnifique on a un verre d'eau, un verre pomme, un verre un petit peu plus foncé on a un peu un côté un peu golden et l'autre bronze un peu plus foncé enfin waouh 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 vraiment ce sont des super belles couleurs et notamment dans cette gamme j'aurais vu qu'il y en avait certains qui étaient un petit peu plus épais que d'autres mais vous voyez au rendu final la finesse reste la même malgré que la texture semble plus épaisse et la pigmentation rien à dire aucune trace de pinceau enfin voilà alors après j'ai trois autres couleurs classiques à vous montrer alors classiques oui non ils n'ont pas de reflets c'est des couleurs voilà normales simplement elles sont juste magnifiques nous avons la 18 qui est un violet voilà c'est un violet que je recherchais puisque j'en avais enfin j'en avais un qui était périmé que j'avais complètement que j'avais jeté quand j'ai fait mon tri et voilà du coup j'ai retrouvé quasiment le même je suis super contente il est super super beau c'est vraiment le violet clair quand même qui est assez clair parfait ensuite on a ce numéro 60 qui est canon qui est un pêche pêche orangé d'une pigmentation mais extrême une couleur magnifique franchement rien à dire quoi rien à dire de plus je le trouve juste magnifique et pour terminer on a le numéro 63 qui est un rose mais flashy regardez moi ça alors lui pareil il a vraiment une texture quand même plus épaisse je m'y attendais pas c'est le premier en fait que j'ai swatché qu'il y avait cette texture là je m'y attendais pas mais regardez franchement ça reste hyper fin on n'a pas d'épaisseur voilà et puis la pigmentation quoi enfin c'est un truc de fou la couleur elle est vraiment canon j'ai également pris des peaux de gel platinum voilà c'est le nom qu'ils ont painting gel donc c'est des gels paint en fait tout simplement et platinum donc là on a le argent qui est le 002 et j'ai pris le 010 qui est un petit peu ce rouge à paillettes je pense que pour les fêtes il va être vraiment pas mal il a pas mal de paillettes un petit peu argent à l'intérieur je vous avoue que dans le pot il me faisait un petit peu plus envie que là en swatch ils sont très jolis mais c'est vrai que dans le pot je m'attendais à skiser je sais pas un peu plus de paillettes un peu plus de reflets un peu dingue mais c'est parce que j'ai tellement d'attentes envers cette marque parce que j'aime tellement tous leurs produits qu'à chaque fois c'est un peu comme les autres que j'ai aussi les gels paillettes les Dazing je sais plus comment ils s'appellent mais pareil elles sont très très bien elles sont très jolies mais tellement j'ai tellement d'attentes envers cette marque parce que je l'aime tellement et puis je suis tellement fan de tout ce qu'ils font au niveau vernis que peut-être que j'en attends beaucoup après je me dis que franchement pour repris franchement c'est excellent mais c'est vrai je m'attendais à avoir un peu plus de reflets surtout quand j'ai vu tous ces vernis là avec tous ces effets c'est un truc de fou donc voilà c'est juste ça maintenant elles sont très très belles c'est des très très jolies paillettes très joli gel paint parce que pas vraiment des paillettes mais voilà le rendu est très très joli malgré tout après voilà je vais rester quand même 100% honnête avec vous je vais pas vous dire waouh c'est dingue c'est super alors si je le pense pas non plus on peut il y a des trucs dans toutes les marques il y a des produits qu'on aime on peut pas forcément tout aimer dans une marque c'est pas possible en tout cas voilà moi je pense comme ça je pense qu'il y a forcément des petites déceptions des choses qu'on aime un peu moins voilà donc ces gel paint je m'attendais vraiment à un truc un peu plus fou mais ils sont très très bien je le redis voilà enfin je dénigre pas du tout le truc ils sont très bien mais je m'attendais à beaucoup mieux après on peut pas tout aimer là j'aime tout déjà tous les vernis que je vais vous souhaiter je les aime tous donc c'est déjà quand même pas mal je tenais aussi à refaire vite fais un petit point au niveau des normes avant qu'on me repose la question je vous invite vraiment à aller voir le vlog que je vous ai mis tout à l'heure dans le petit i puisque dedans on répond à toutes les questions oui Beauty Luxe est aux normes oui tout est bon tout est correct ils ont passé des tests pendant plus d'un mois et demi les produits ont fait des tests voilà tout est bon ils sont inscrits au registre CNCP je crois si je dis pas de bêtises mais voilà tout est bon tout est correct ils sont en train d'ouvrir là ça y est le centre de formation Beauty Luxe donc vous vous doutez bien que si ça prend autant d'ampleur c'est que tout est correct au niveau de l'état au niveau de la justice tout est bon au niveau des normes tout est bon voilà il faut arrêter un petit peu de stigmatiser en disant ah c'est vendu sur AliExpress c'est faux non arrêtez sachez aussi que sur Amazon vous avez des produits qui sont pas aux normes et pourtant c'est vendu sur Amazon donc voilà il faut arrêter un petit peu il y a des trucs qui sont aux normes sur AliExpress c'est juste qu'il faut bien fouiller il faut bien vérifier il faut faire attention parce que forcément les vendeurs vont dire oui oui mais c'est tout là dans tous les cas dès que vous commandez en tout cas sur Beauty Luxe.fr elle vous envoie la facture et vous avez de quoi télécharger tous les documents qui vous prouvent les normes si jamais vous avez un contrôle voilà en tant que prothéiste angulaire voilà en tant que profession si vous avez un contrôle au niveau des fraudes vous leur présentez et tout est bien indiqué que c'est aux normes voilà je refais un point parce que c'est très énervant quand on voit encore des gens qui sont là oui mais non mais c'est n'importe quoi voilà si les choses sont faites si ça prend autant d'ampleur c'est pas pour rien voilà on continue avec les bases et top j'ai pris deux bases j'en ai pris une colorée que je trouve mais alors mais magnifique là je l'ai swatchée en fait c'est une base qui a des petites paillettes dorées à l'intérieur alors elle est colorée légèrement elle fait un petit peu un côté un peu milky rose avec des paillettes dorées dedans c'est sublime c'est une rubber base c'est la teinte BJ06 donc vous pouvez faire une mini extension avec mais vous pouvez aussi faire un petit renfort un petit bombé avec puisqu'elle est en fait épaisse tout simplement c'est une rubber base elle est quand même même très épaisse mais cette couleur je trouve ça mais sublime enfin vraiment moi j'adore de toute façon tout ce qui est un petit peu irisé tout ce qui est doré et là ce mélange de milky rose et ces paillettes la texture me semble quand même vraiment épaisse je l'ai juste mis sur le type donc il faut vraiment que je le teste j'ai pas encore essayé sur moi parce que je veux vraiment qu'on fasse ça en vidéo ensemble donc j'ai pas encore trop trop d'avis c'est vrai que ça semble assez épais mais elle semble aussi assez facile à manier et à utiliser donc on verra bien ça dans la prochaine vidéo et j'ai également pris donc la base builder renforce qui donc cette fois est la clear la transparente qui est aussi épaisse qui me sent quand même un peu moins vous voyez je pense que ouais elle coule peut-être enfin elle coule c'est un grand mot mais elle est un peu moins épaisse que celle que je vous ai présenté juste avant et donc voilà celle-ci est la transparente d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser sur tous les peaux et ça je trouve aussi que c'est super bien super important dessous vous avez une petite pastille avec le numéro du lot et surtout la date d'expiration pas toutes les marques le font et je trouve ça hyper important par exemple là ma base elle est bonne jusqu'au 8 juillet 2023 voilà donc c'est vraiment je trouve hyper hyper bien pensé hyper bien fait vous avez la pastille en haut avec le nom de ce que c'est enfin je les trouve vraiment super super bien moi ces flacons super jolis aussi très pro et pareil hein ici tout ce qui va être base est top vous avez le petit carré qui est rempli qui est en couleur argent vous avez pas vous voyez pas en transparence pour terminer bien évidemment j'ai pris le top copte no wipe donc voilà sans résidu c'est un top tout à fait classique voilà transparent qui est d'une texture moyenne je dirais vous voyez elle est pas hyper fluide elle est pas super épaisse j'ai déjà un petit avis là dessus parce que je l'ai beaucoup utilisé en fait sur tous les nuanciers pour finir en fait mes couleurs je l'ai utilisé donc j'ai déjà un petit avis dessus mais je vais pas vous dire maintenant là on est sur le haul je vous dirai dans la prochaine vidéo mais en tout cas voilà j'avais très envie de me prendre au moins une base et un top transparent pour tester plus cette magnifique base trop trop belle voilà BJ06 elle m'a également mis une huile à cuticules je savais pas du tout qui faisait des huiles à cuticules donc là c'est une huile qui sent l'ananas et oh là 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 déjà je la trouve trop mignonne le fait qu'elle soit en rose comme ça je trouve ça trop joli le petit pinceau voilà qui est quand même assez pratique rien à dire et franchement oh là là que ça sent bon ça sent vraiment mais l'ananas sucré presque le bonbon ananas enfin franchement il sent trop trop bon toujours la petite étiquette en dessous voilà avec vraiment jusqu'en 2023 pareil la même date que l'autre mais franchement j'adore l'odeur je trouve cette ananas sucrée un vrai bonbon ananas c'est trop trop bon et je savais pas du tout qu'ils faisaient les huiles c'est peut-être nouveau mais en tout cas je suis bien contente je l'ai pas encore essayé mais je suis bien contente merci beaucoup on va enfin terminer donc avec les gels et je me suis pris d'ailleurs de chez eux leur acrygel c'est un pot de 30 grammes je crois qu'il coûte il me semble vers les 5 euros quelque chose comme ça donc une misère pour tout vous dire voilà 30 grammes vous en avez vraiment pour un moment j'ai pris la teinte élégante pink c'est la numéro 4 je ne l'ai absolument pas ouvert je ne sais pas du tout la couleur au côté on va regarder ça ensemble ouais donc je sais pas du tout au niveau de la viscosité de ce que ça peut donner ou quoi que ce soit de toute façon on testera ça ensemble on verra bien et bien sûr toujours la petite pastille avec la date d'expiration donc voilà franchement ça c'est vraiment top et les amis il ne reste plus que les pots de gel alors j'ai pris en fait bon elle m'en a offert aussi pour tout vous dire mais j'ai pris il y a deux gammes chez eux il y a les builder gel et les jelly builder gel donc je voulais vraiment tester les deux gammes j'ai pris donc le builder gel qui est ici je l'ai pris en 12 grammes c'est la teinte douce puisqu'ils ont vraiment aussi beaucoup beaucoup de teintes je l'ai mis sur tips juste pour que vous puissiez un petit peu voir en fait la couleur mais rien ne vaut vraiment sur l'ongle puisque là c'est transparent puis voilà pour voir vraiment la texture mais ça me semble plutôt pas mal j'en dirai pas plus on testera ça de toute façon ensemble mais voilà j'ai pris donc le builder gel en teinte 12 et donc comme je vous ai dit ils font aussi les jelly builder gel et ils font notamment des pots de 50 grammes voilà qui cette fois-ci sont gris contrairement aux autres donc voilà qui sont noirs et plus petits forcément j'ai donc deux teintes j'ai la 002 qui est celle-ci qui est un petit peu plus cover un peu plus naturelle et la 006 qui celle-ci est un peu plus transparente un peu plus rosée ça me fait même un peu penser à un bonbon et vraiment un peu plus jelly comme leur nom là j'ai ces deux teintes là de toute façon on verra tout ça ensemble dans une prochaine vidéo ne vous inquiétez pas voilà je voulais quand même vous montrer un petit peu brièvement la différence un peu entre les deux donc ici le builder 12 et là le jelly 002 vous voyez que celui-ci est quand même un petit peu plus liquide le builder il coule un petit peu plus même s'il prend totalement son temps contrairement au jelly qui lui ne bouge absolument pas lui est complètement auto-égalisant ça se voit tout de suite et lui il a l'air quand même assez auto-égalisant comme ça on verra bien quand on testera et voilà la différence entre les couleurs donc ici vous avez le 006 et ici le 002 vous voyez celui-ci est quand même plus plus naturel que lui un petit peu plus rosé un petit peu bonbon presque et voilà on a terminé la vidéo alors vous avez vu il y a quand même pas mal pas mal de choses qu'on va devoir tester ensemble en vidéo donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche comme ça vous êtes au courant dès que les prochaines vidéos test beauty luxe sortiront mais je vous promets de faire ça très très rapidement puisque j'ai vraiment vraiment très très envie de tester tout ça ça m'a l'air assez prometteur maintenant on verra n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez déjà testé leur marque leur vernis leur gel leur base leur top peu importe n'hésitez pas à me dire votre expérience que vous en avez pensé si vous aimez cette marque autant que moi ou pas du tout vraiment ça m'intéresse n'hésitez pas à me dire ça tout en commentaire n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu ça me soutient ça me permet de voir ce que vous aimez le plus et surtout n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur Instagram puisque voilà le concours approche il est vraiment en fin de préparation j'espère sincèrement qu'il vous plaira voilà j'ai essayé de mettre le maximum de ce que je pouvais donc vraiment j'espère que ça vous plaira de tout au coeur et puis je crois que je vous ai tout dit écoutez je vous souhaite une excellente journée je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?